Musique Yo tout le monde c'est Yaya On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre Et la miniature top 10 des meilleurs véhicules sur le site Warstock Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3-4 semaines J'avais fait une vidéo spéciale top 5 des meilleurs véhicules sportifs Et il y a quelques abonnés qui m'ont demandé top 10 des meilleurs véhicules sur le site Warstock Et dans cette vidéo là, je vais donner mon avis sur tous les véhicules de Warstock Et je vais vous donner le top 10 des meilleurs véhicules sur Warstock Avant que cette petite vidéo commence Si toi tu viens de me découvrir grâce à cette vidéo là Je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube Ça me ferait vraiment plaisir Go atteindre les 3000 abonnés avant l'été Ça me ferait vraiment plaisir Bref, moi je vous laisse un très bon visionnage Allez c'est parti pour cette vidéo Let's go ! Allez c'est parti pour le top 10 des meilleurs véhicules sur le site Warstock On commence directement avec la Duluxo Ce que vous voyez au gameplay c'est la Duluxo Le premier véhicule volant sur GTA Online Il est apparu pendant l'année 2017 Si je ne me trompe pas Pendant le DLC de fin du monde Braquage fin du monde Franchement ce véhicule là quand il est sorti Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de GTA V l'ont acheté C'était vraiment énorme Ce véhicule là, il a des requêtes Il peut aller n'importe où Franchement c'est un très bon véhicule Je vous le conseille énormément pour faire vos missions Quand vous êtes débutant et tout Franchement c'est un véhicule très rapide Franchement pour aller d'un point A à un point B C'est un très bon véhicule, il peut aller n'importe où Franchement il est vraiment pas mal Allez c'est parti pour le top 9 Allez c'est parti pour le top 9 des meilleurs véhicules sur le site Warstock Comme vous le voyez dans le gameplay de cette vidéo là C'est le bizarre d'attaque C'est un hélicoptère Moi personnellement quand j'ai commencé GTA V et tout Je l'avais celui là et franchement il m'a beaucoup aidé Pendant les missions de Securo Surf et tout Franchement c'est un très très bon hélicoptère Il a des roquettes, il a des balles de munitions et tout Franchement il est vraiment énorme Et grâce au Securo Surf vous pouvez le commander directement Il spawn à côté de vous en même pas 3-4 secondes Franchement il est vraiment énorme Par exemple si vous avez les keufs et tout Vous allez sur votre PDG et tout Vous le commandez et il est juste à côté de vous Franchement il est vraiment vraiment magnifique Même le prix Franchement il est pas très très ouf le prix Franchement cet hélicoptère on peut l'avoir en faisant Quelques missions, quelques business et tout Franchement il est vraiment pas mal Le top 8 des meilleurs véhicules sur le site Warstock Et bien sûr ce que vous voyez au gameplay c'est le tank Le tank, comment il s'appelle ce tank là ? C'est le Kanjali Il est sorti aussi pendant le DLC du braquage fin du monde Vous vous rappelez bien Pour les personnes qui ont fait le braquage de la fin du monde On pouvait l'utiliser au braquage final Quand on rentre dans le Mont Chiliad et tout Franchement ce tank là c'est le meilleur de GTA V C'est vraiment un truc de ouf Dès sa sortie je l'ai kiffé Il a des roquettes, il a des mines On peut vraiment faire la guerre Avec ce tank, franchement c'est vraiment Énorme, si vous voulez faire la guerre Contre les policiers Faire la guerre contre vos potes Sortez ce tank là et vous allez tout détruire Franchement il est vraiment pas mal Même le prix il est vraiment très très bien comme prix Il est pas non plus abusé Et franchement je vous le conseille énormément Pour faire la guerre, pour tuer vos amis, pour délirer Franchement il est vraiment magnifique Le top 7 du site Warstock Et on se retrouve avec le fantôme Le fantôme wesh Ce gros camion franchement il défonce tout sur son passage Pour les gens qui ont fait par exemple les face to face et tout Vous le connaissez très très bien C'est un véhicule vraiment énorme quand on l'a Mais quand on l'a pas dans les face to face On commence à rager parce qu'il défonce tous les véhicules Franchement il est vraiment énorme Ce que je kiffe le plus faire avec celui là C'est bien sûr les face to face Aussi le prendre et rouler en sens contraire Sur l'autoroute de GTA V Et je défonce tous les véhicules des PNG Et franchement c'est vraiment magnifique Bref c'est parti pour le top 6 Des meilleurs véhicules sur Warstock Cette fois on se retrouve pour le top 6 Des meilleurs véhicules sur le site Warstock Comme vous le voyez dans le gameplay de cette vidéo C'est la Stramjet La Stramjet franchement c'est le meilleur véhicule Pour moi un des meilleurs véhicules Pour s'amuser en solo Quand vous vous ennuyez Quand vous n'avez pas de potes connectés Prenez ce véhicule là Et essayez par exemple d'atterrir sur un bâtiment Franchement moi je kiffe faire ça Quand personne n'est connecté Je suis tranquille En session sur invitation Je prends ce véhicule là Et toujours je me défie d'atterrir Sur un bâtiment Par exemple le bâtiment de la Maze Bank Sur le casino Sur n'importe quoi Comme bâtiment qui peut exister sur GTA V Je fais que ça Et en même temps Il a un boost Et il a des roquettes Par exemple pour tuer des gens Franchement il est vraiment énorme Bref c'est parti pour le top 5 On se retrouve avec le top 5 Des meilleurs véhicules sur le site Warstock Bien sûr Tout le monde s'attendait C'est sûr C'est la Oppressor MK1 La toute première Oppressor Quand elle est sortie Franchement tout le monde a été étonné Franchement pour moi c'est un véhicule Pour vraiment s'amuser de ouf Et aussi pour faire la guerre On peut aller par exemple Comme la Stramjet On peut atterrir Par exemple sur la Maze Bank Ça je kiffe Faire ça avec La Oppressor normale Aussi on peut planer Bon planer entre guillemets C'est pas vraiment planer Mais bon Comme vous le voyez au gameplay C'est un petit peu planer entre guillemets Comme on le dit Et franchement c'est un très bon véhicule Une petite moto Avec un petit boost Et avec des ailes Et franchement c'est vraiment pas mal Allez c'est parti pour le top 4 Des meilleurs véhicules sur le site Warstock Ce véhicule là Il n'y a pas longtemps Il est sorti Ça fait à peu près 2 mois Pendant le DLC de Cayo Perrico Franchement ce véhicule là J'étais étonné Quand je l'ai testé C'est la Toreador La Toreador Elle peut aller sous l'eau Elle a des roquettes Et elle a un boost énorme Franchement Ce boost Il se charge Toutes les 3 secondes Si je ne me trompe pas J'étais étonné Quand je l'ai testé En vidéo ampli Je l'avais custom en vidéo et tout J'étais étonné Qu'il pouvait aller sous l'eau Qu'il pouvait avoir des roquettes Des boosts Et franchement j'étais étonné De ce véhicule là C'est pour ça que je le mets En 4ème position Allez c'est parti maintenant Pour le top 3 On se retrouve pour le top 3 Des meilleurs véhicules Sur le site Warstock Ce véhicule là Qui spawn tout le temps Dans la base militaire C'est lequel ? C'est l'avion de chasse Qui est gratuit Mais qui se vend Sur le site Warstock A un prix vraiment abusé De la part de Rockstar On peut le retrouver dans la base militaire Et franchement ce véhicule là Il est toujours le numéro 1 Pour tuer des gens Des ennemis En mode histoire Ou en mode en ligne Franchement Il est vraiment pas mal Ce véhicule là Allez c'est parti Pour le top 2 Let's go Pour le top 2 Des meilleurs véhicules Sur Warstock C'est pas vraiment un véhicule Mais c'est un truc Qui se vend sur le site Warstock Au prix de 500 000 dollars C'est la tenue du cuirassé Cette tenue là Franchement Moi quand il y a quelqu'un Qui vient me faire chier Dans les sessions publiques Et tout Je commande celle là Et elle m'arrive en quelques minutes Et je la commande Et je déclame tout le monde Balle de munitions A l'infini Et sa vie Elle est presque à l'infini Franchement c'est vraiment compliqué De tuer une personne Qui a cette tenue là Elle est vraiment cheatée C'est un peu cancer On peut dire ça Mais bon Quand quelqu'un me fait chier Je commande ça Et je le tue Et quitte la session Et c'est fini Bref C'est parti pour le top 1 Mais avant qu'on va directement Sur le top 1 Dites moi Vous dans les commentaires Sans tricher Votez Vous pensez c'est quoi Qu'on me véhicule sur le top 1 Franchement Vous allez me dire Par exemple Je sais pas Un véhicule que j'ai pas dit Mais que vous pensez Que ça va être le top 1 Allez c'est parti Pour le top 1 cette fois Le top 1 Vous le savez très bien Je pense que Beaucoup de gens L'ont su directement C'est la MK2 Ce véhicule là Tout le monde Là 80% des joueurs De GTA 5 Ont ce véhicule Pour faire les missions Pour détruire vos potes Pour foutre la rage A des joueurs Sur GTA 5 C'est un véhicule Vraiment cheaté Les roquettes Il a un boost Et on peut voler avec C'est vraiment Le top du top Des véhicules là Franchement Ce véhicule là Si vous l'avez pas Achetez le Parce qu'il est vraiment Pas très très cher Vous faites quelques missions Quelques braquages Et vous avez la possibilité D'acheter la MK2 Bref Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi aussi Qu'est ce que vous voulez Comme top 10 Ou top 5 Des meilleurs véhicules Je sais pas Par exemple Le meilleur véhicule De Legendary Ça serait vraiment pas mal Comme vidéo Bref Merci à toutes les personnes Qui ont regardé Cette vidéo là Je vous laisse sur ça C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis à demain Allez Salut Sous-titrage ST' 501